Le printemps est bien là et souvent avec le mood du printemps, nous avons envie de passer à l'action et c'est à ce moment-là que la to-do list déborde. On parle organisation et vous allez voir, j'ai un système qui est révolutionnaire. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode, pour clôturer cette belle semaine printanière qui s'est offerte à nous et c'est vrai que cette envie, ce mouvement du printemps, ces nouvelles énergies qui viennent à nous, on a souvent ce besoin. En tout cas, sans en prendre véritablement conscience, on veut passer à l'action. On a une to-do list qui se rallonge, on a envie de sortir, on peut avoir parfois nos balcons, nos jardins qui nous appellent fortement pour aller les préparer, les embellir, notamment je pense aux potagers aussi. Et puis, on a parfois aussi nos intérieurs qui nous demandent qu'une chose, c'est de respirer, de pouvoir aérer et d'où cette expression populaire du grand ménage de printemps. Mais c'est une vérité et c'est un véritable mood et une véritable énergie de vouloir en fait vraiment ouvrir en fait ce cocon que l'on s'est créé pour l'hiver. Et aujourd'hui, j'avais véritablement envie de te parler de mon système d'organisation puisque depuis de nombreuses années et face à des situations assez difficiles, je dirais, au quotidien, ces situations compliquées à gérer, ces challenges, des défis aussi par rapport à des emplois du temps des uns et des autres toujours plus chargés, ce besoin de répondre aussi à une société qui veut toujours aller plus vite. Alors, on peut tout à fait être dans une productivité plutôt en mode slow. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris et que j'apprends encore. Donc, c'est pour ça que je ne vous en parle pas encore puisque je suis en plein apprentissage de ce mode de travail. Mais je vois déjà clairement une différence entre quand j'ai quitté mon dernier emploi, ça y est, l'arrière, pardon, il y a 4 ans. Et là, depuis que j'ai repris et en plus, là aujourd'hui, on va dire que côté professionnel, j'ai 3 activités différentes et en moyenne, je travaille, on va dire, entre 40 et 70 heures semaine environ. Et donc, forcément, ça demande véritablement de réfléchir, une véritable réflexion. Et là, je comprends pourquoi aussi les années qui ont précédé toute cette mise en place de ce fonctionnement ou de cette méthode. Et bien, je sais pourquoi je suis passée par ces challenges et ces difficultés. C'est souvent après les moments compliqués de nos existences, de nos vies, de nos quotidiens que l'on comprend le sens de par quoi on est passé. Et c'est un petit peu des fois énervant parce qu'on aimerait tout de suite pouvoir voir les belles choses dans nos difficultés. Mais malheureusement, la vie est ainsi faite. Mais ayez toujours en tête aussi que lorsque vous êtes face à un challenge, une difficulté, un défi de la vie, c'est pour vous apporter quelque chose de bénéfique. Il y aura quelque chose de bon qui arrivera de ce challenge. Après, il n'est pas visible tout de suite, mais il arrivera quoi qu'il arrive. Donc, l'épisode du jour, c'est une organisation on fire. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que sans le vouloir, j'ai créé ma propre méthodologie. Je m'explique. Alors, c'est une méthode déjà qui est facilement faisable, je dirais, puisqu'elle repose sur trois piliers. Donc, très facile à retenir pour notre cerveau. Puisqu'une méthode avec ne serait-ce que cinq ou dix étapes différentes, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau va passer en surcharge d'informations et il ne va plus réussir à coordonner. Et ça va créer un cafouillage. Et puis, on va vouloir mettre en place, mais ça va être trop complexe. Et en fait, moi, je fonctionne toujours en trois points. Par exemple, chose très simple, sur l'organisation, je fonctionne en méthodo de trois points. Lorsque j'ai créé le programme alimentation durable, je l'ai créé en trois points également. Parce que le chiffre 3 est très facile à retenir pour notre cerveau. Et on dit d'ailleurs que lorsque l'on souhaite donner des tâches à de jeunes enfants, il est préférable de donner trois informations pour que le cerveau puisse véritablement rester focus et ne pas partir dans tous les sens. Et bien, c'est la même chose pour notre cerveau d'adulte. On arrive à être tout à fait focus et, je dirais, être productif, mais dans le bon sens du terme, quand on a trois objectifs ou une méthode en trois étapes. Et ça, ça peut servir pour beaucoup, beaucoup de choses dans nos vies. Alors, la première étape, c'est l'anticipation. Pourquoi l'anticipation ? Parce que ça va être la première action à mettre en place pour savoir où on va. Savoir, voilà, aujourd'hui, mon point A, c'est celui-ci. Dans mon organisation, je fais face à telle, 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 telle difficulté. Et où je veux aller. Donc, je veux aller vers une simplification de mon quotidien. Je veux aller vers quelque chose de plus fluide. Et comment je vais faire ça ? Donc là, on anticipe. On est dans la réflexion. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir aussi anticiper des choses beaucoup plus concrètes. Comme par exemple, une fois l'année, la voiture, pour toutes les personnes qui ont un véhicule motorisé, va passer au garage. Bon, ben ça, en général, moi, je sais que la voiture, tous les ans, je sais qu'au mois de juin, la voiture passe au garage. Et que, alors, je ne sais même plus, je crois que c'est tous les trois ans environ, par rapport au contrôle technique. Et ça, c'est quelque chose qui est facilement, que l'on peut facilement mettre, implémenter dans l'anticipation. Puisque ça se prévoit, c'est prévisible, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, ça peut être une action ou un fait, ce que souvent on note dans nos taux de vous liste, mais qui va être récurrent sur une journée ou sur une semaine, sur un mois ou sur une période donnée dans l'année. Comme par exemple, pour le contrôle technique de la voiture tous les temps d'année. Et puis, le contrôle de la voiture tous les temps de chaque année. Je vous en parle parce que la voiture a là besoin d'aller en révision. Donc, elle va sûrement, d'ailleurs, je vais devoir sûrement prévoir quelques mois en avance par rapport à ce qui était prévu. Ensuite, on va passer sur la phase de programmation. La phase de programmation, là, on va être plutôt sur de la phase d'action. On va réfléchir à, OK, comment je dispatche dans mon agenda les choses. Et c'est là où c'est très pertinent d'aller réfléchir sur les étapes, notamment de l'urgent et de l'important. Qu'est-ce que je dois faire là, tout de suite, maintenant ? Et qu'est-ce qui est faisable un peu plus tard ? Et qu'est-ce qui est faisable encore vraiment un peu plus tard ? Et à partir de là, on va définir l'urgence et l'importance. Après, on peut aller encore plus loin avec les urgences importantes, les urgences non essentielles, je dirais, non importantes. Et puis, les importants urgents et les importants moins urgents. Et donc, on peut soit se créer un tableau avec deux colonnes ou carrément un tableau avec deux colonnes et deux lignes. Et à partir de là, on dispatche ses actions. C'est tout à fait faisable dans notamment les agendas personnels, les agendas familiaux. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. D'ailleurs, lorsque je sens que mon cerveau, que je suis en surchauffe, que je ressens un brouillard dans mes idées, que tout commence à fuser dans tous les sens et que je n'arrive pas à me poser sur une tâche et pouvoir me concentrer, c'est qu'il va vraiment, véritablement, qu'il va falloir que je mette tout sur papier parce qu'il va falloir que je décharge dans un premier temps tout ce que j'ai dans le mental. Donc, je prends une feuille et là, je mets absolument tout sans ordre d'urgence ni d'importance parce qu'en fait, là, la première action à faire, c'est se décharger complètement au niveau de sa charge mentale, vraiment de se décharger. Donc, on peut le faire, comme je disais, au niveau personnel, au niveau familial et aussi au niveau professionnel. Ça marche super bien aussi pour notre job. Et moi, je m'en sers quasiment toutes les semaines. Et c'est aussi, je dirais, de cette façon que j'arrive à passer d'une activité à une autre en étant toujours efficace dans mon travail et à savoir exactement les actions que j'ai à mettre en place lorsque est arrivé le moment pour moi d'être sur cette action. Ça veut dire que, très clairement, lorsque je m'assois, par exemple, pour mon activité The Family Cocotte, lorsque j'enregistre ce podcast, je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc, que ce soit en mode automatique, mais ça, on verra ensuite, mais aussi en capacité de contenu lorsque je vous partage, lorsque je suis là avec vous pour ce podcast, je sais très facilement et c'est écrit noir sur blanc ce que j'ai à faire parce que je l'ai anticipé et je l'ai programmé. Et puis ensuite, vient une phase qui est pour moi fondamentale puisque c'est cette phase que j'appelle aussi mon deuxième cerveau. Donc, c'est quand même plus qu'intéressant, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, on a vraiment des outils, que ce soit informatique ou les outils, moi, ce que j'appelle des outils digitaux, qui sont formidables. Et on a tous ces outils digitaux, souvent, on peut entendre parler que, voilà, les outils digitaux, ça nous prend du temps, notamment si on regarde la télé ou Netflix, que l'on scrolle sur les réseaux sociaux. En moyenne, il faut savoir que nous passons, en France, à peu près 4 à 5 heures par jour sur des écrans. Donc, vous imaginez bien que 4 à 5 heures par jour, et là, je parle de moyenne sur le temps personnel, sans parler de l'utilisation de cet outil digital en format professionnel. Donc, 4 à 5 heures par jour, c'est juste énorme. Et là, je me suis dit, plutôt que de devoir toujours être dans l'anticipation et dans la programmation, vu qu'il y a des choses qui sont récurrentes, en fait, dans nos vies, d'où souvent cette expression que... Enfin, cette expression, c'est bien plus qu'une expression, c'est carrément une loi métaphysique, je dirais, que l'on entend souvent, qui est la loi de Pareto, donc c'est la loi du 80-20 et ou du 20-80 plutôt. Moi, je préfère d'ailleurs l'avoir dans ce sens où on a 20% qui, de nos actions, de toutes les choses autour de nous, qui vont implémenter 80% de notre environnement. Donc, ça veut dire, très clairement, que 20% de ce qui nous entoure et de ce que nous faisons, enfin, ces 20% ont une répercussion directement pour les 80% restants. Et ça, c'est quand on le sait, on se dit, bon ben ok, je vais peut-être arrêter de toujours agir sur les 80% qui vont m'amener vers les 20, et plutôt être focus sur me dire, je vais apporter mon énergie sur les 20% pour qui en découlent les 80% restants. Et c'est là que toute la magie opère, notamment avec l'automatisation. C'est qu'on va prendre du temps à automatiser par rapport à ce qu'on a anticipé et programmé avec les outils digitaux, donc smartphone et aussi nos ordinateurs. On a des super agendas connectés aujourd'hui, on a des to-do list qui sont très facilement, n'importe où on les emmène avec nous, on peut les changer, les moduler, on peut les mettre maintenant aussi à notre façon, parce que souvent avant, les interfaces n'étaient pas très pédagogiques, pas très didacticielles. Mais aujourd'hui, avec toutes les applications, on le voit, il y a vraiment un très grand travail au niveau graphisme et facilité d'utilisation. Donc ça, il faut réussir à les prendre en main parce que vraiment, ça change la vie. Donc en trois phases, on reprend l'anticipation, la programmation et l'automatisation. L'automatisation, comme je disais, c'est par exemple, si je reprends l'exemple de ma voiture, de me dire, bon bah ok, ma voiture, tous les ans, elle passe au garage pour la révision. Et bien là, je vais automatiser, donc je vais passer par mon agenda électronique que je vais mettre en mode récurrent et qui, un mois avant, va venir me rappeler que je dois anticiper cette tâche, donc que je dois prendre rendez-vous chez le garagiste et ensuite, le rendez-vous du garagiste, pouvoir me rappeler ce rendez-vous. Et puis là où c'est génial aussi, c'est que vous pouvez même vous créer un rappel en disant, bon bah peut-être six mois avant, programmez le budget pour la révision de la voiture. Après, moi je sais que j'ai un budget où j'anticipe tous les mois, donc en fait, je me crée un système d'enveloppe. Donc, tous les mois, je mets un petit peu dans une enveloppe, enfin en tout cas, sur le système d'enveloppe ou sur un compte bancaire aussi. Et c'est génial parce que quand vous allez chez le garagiste, vous savez que votre enveloppe est déjà faite. Et là, pour le budget, c'est la même chose. Anticipation, programmation, automatisation. Et c'est là exactement pareil pour le travail. Moi, je sais que c'est la même chose pour l'organisation, du point de vue Black Cuisine. Ça va être la même chose pour la autre chose complètement différente. Ça va être la même chose pour le dressing des enfants notamment. Donc, c'est vraiment une méthode que tu peux appliquer partout et qui est entièrement tout terrain. Et ça, j'adore. Pour me retrouver, là, en ce moment, je suis avec Nadia Christensen. On a enregistré un super atelier. Donc, Nadia qui est naturopathe. Et là, on a enregistré l'atelier pour un printemps au top. On avait fait un atelier pour un hiver au top. Donc, on parle, voilà, naturopathie et comment faire d'un point de vue pratique pour justement avoir des méthodes douces et naturelles. Là, par exemple, pour l'hiver, c'était comment booster son immunité. Et pour le printemps, on va beaucoup parler des énergies du printemps. On va beaucoup parler aussi du côté détox, du côté où on a envie de passer à l'action pour aérer nos intérieurs. On va véritablement aussi parler de comment faire attention à sa santé du point de vue des produits aussi que l'on utilise dans nos maisons. Donc, c'est vraiment un super atelier qui est là en pré-vente jusqu'à demain soir. Donc, c'est le moment d'y aller. Il faut foncer puisqu'ensuite, voilà, le tarif va prendre 4-5 euros supplémentaires. Et puis, cet atelier sera disponible jusqu'au 15 avril. Donc, voilà, vous pouvez aussi nous retrouver avec Nadia pour un live justement demain. Ce dimanche, on donne un live avec Nadia aux alentours de 15 heures sur le compte The Family Cocotte. Donc, retrouvez-nous. Et puis aussi, je ne finirai pas ce podcast en explosion de saveurs et de joie à te partager le programme Alimentation Durable qui est ouvert depuis la semaine dernière. Alimentation Durable dans tous les sens du terme puisqu'il est alimentation durable sur une alimentation saine pour la santé, déjà la tienne et celle de ta famille. Et puis, il y a l'alimentation durable du point de vue de ton organisation et du point de vue aussi du budget. Et ça, c'est chouette de pouvoir vous en parler. Donc, il y a le coffret essentiel du programme Alimentation. Et puis, j'ai créé aussi parce que je veux toujours vous emmener plus loin avec moi et un coffret printemps où vous allez retrouver 60 recettes printanières, un book avec 60 recettes printanières. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Et puis, ça vous permet d'avoir des superbes idées menus avec aussi un fichier, une fiche pour facilement programmer tes menus à la maison et pouvoir inscrire tes menus chez toi avec un super deuxième coffret qui est le coffret pour un direct avec moi et Monsieur Cocotte pour cuisiner ensemble avec une véritable session de batch cooking que nous partageons avec toi. Donc, allez, c'est parti. On se retrouve dans ces formidables partages. Donc, dans l'atelier Un printemps au top et dans le programme Alimentation Durable. Je vous embrasse bien fort. J'espère que toutes ces idées, toutes ces connaissances et ces compétences que je vous partage vous permettra vraiment de gagner en simplicité dans vos quotidiens parce que c'est pour moi très important. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi gagner du temps, du bon temps avec nos enfants et notre famille, qu'on va pouvoir aller profiter des terrasses de café, profiter également de sa propre terrasse, de ses grands espaces autour de nous, profiter de la nature parce que voilà, c'est le moment de sortir de son cocon. Donc, on se retrouve très rapidement pour l'épisode de la semaine prochaine puisque chaque samedi matin, je vous propose un nouvel épisode de podcast. Je vous embrasse bien fort et parce que le partage est toujours plus grand, merci de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, donc Apple Podcast et Spotify puisque c'est de cette façon avec ces belles étoiles que les plateformes boostent en fait la visibilité du podcast et la visibilité de mon travail. Donc, si tu as des amis, de la famille qui seraient intéressés, que tu as envie de partager aussi parce que pour toi, ça t'apporte vraiment une valeur et ça t'apporte des pistes de réflexion et d'action, eh bien, c'est le moment de partager autour de toi et d'emmener ce doux podcast. Et c'est toutes ces belles énergies que je partage avec vous toutes les semaines au plus grand nombre de personnes, à toutes ces femmes et toutes ces mamans qui souvent ont en fait ce besoin aussi et qui ne savent pas des fois où aller pour trouver des outils concrets. Je pense que le podcast répond tout à fait à ce besoin, cette recherche de trouver des choses qui nous mettent du baume au cœur et qui nous simplifient notre vie quotidienne tout en prenant soin de nous et de notre famille ainsi que de notre belle planète. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous bisous et puis je vous souhaite un excellent week-end, voilà, où que vous soyez sur cette planète Terre, cette belle planète bleue, eh bien, on se retrouve et on se connecte. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada